Puisque c'est un système sous forme de paire, un gymnaste et une gymnaste font équipe et doivent au terme d'une journée se qualifier pour les finales en passant successivement aux différents agrès. L'important c'est que le total des points de chaque équipe lui permet donc de se qualifier face à une autre équipe sous forme de quart de finale, demi-finale et finale. Et on découvre tout d'abord la paire chinoise formée de li-ling ici à la barre fixe et vous voyez le chinois qui commet une erreur. Il a aussi les meilleurs, ce type d'erreur, il a un petit peu trop de sa préparation un petit peu tard, il est passé de l'autre côté de la barre. Heureusement plus de peur que de mal, mais une épreuve, on voit ses mains très impressionnantes sur cette image, on voit qu'il rate cette barre fixe. Ce qui vous prouve que ça peut arriver même au meilleur une nouvelle fois. Heureusement pas de blessure et immédiatement le gymnaste qui repart pour terminer son mouvement. Avec malheureusement 5 dixièmes de pénalisation. Mais c'est pas grave, il continue, le contenu n'est pas changé, il termine son exercice, ce qui était prévu. Et une sortie en full full, c'est-à-dire devrait déconcentrer. Voilà, ça a certainement déconcentré li-ling mais on lui pardonnera et cette épreuve par couple est certainement moins importante que s'il avait raté sa prestation durant un championnat du monde. On va voir maintenant si sa partenaire va lui permettre de rattraper ses dixièmes de points perdus, la chinoise Yangbo, qui elle va faire une prestation au sol. Mais aussi je crois que c'est une compétition qui plaît de plus en plus aux gymnastes, autant les années passées nous avions des difficultés à composer les couples. Cette année il y a eu un engouement extraordinaire et on avait même trop de couples pour cette compétition. Donc premier couple chinois. Et c'est un saut de cheval. C'est donc l'addition de la note obtenue par le garçon et la flou qui permet justement de donner le classement. Et à chaque fois le couple repart à zéro. Un système déliminatoire, un peu comme au tennis, qui rend très spectaculaire cette compétition. Car on assiste souvent à des surprises. C'est sûr, nous avions dix-huit couples au prochain.